Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière réunion dans le cadre du Forum de l'International, c'est une septième édition. Cette dernière édition, donc cette session de 14h à 16h, aura pour thématique la levée de fonds dans sa stratégie export. Vous êtes là pour deux heures, alors je vais rompre avec le côté protocolaire de la salle qui fait très réunion au sommet. Il n'y a pas de présentation PowerPoint. On est quand même dans cette salle parce que c'est la salle la mieux équipée, normalement en termes de micro, sauf pour les miens, mais vous avez tous un micro. L'objectif c'est un échange et partage d'expériences. Il n'y a pas d'institutionnel, il n'y a pas de présentation protocolaire. Le but c'est de vous faire bénéficier du retour d'expérience de trois chefs d'entreprise, trois chefs d'entreprise qui ont accepté d'être là aujourd'hui et je les en remercie. Chers d'entreprise qui sont basés à Lyon et aux Etats-Unis, certains ont traversé l'Atlantique, et qui sont là pour répondre aussi à vos questions. Je vais lancer les débats, je vais présenter tour à tour les trois participants. Ils vont nous parler de leur expérience. Je vous invite fortement à prendre le micro, lever la main et à poser des questions. La salle directive qu'il y a à voir, c'est qu'on ne peut pas avoir plus de deux ou trois micros en même temps connectés. Donc quand vous avez une lumière rouge, une fois que vous avez fini de poser votre question, simplement vous éteignez pour permettre à d'autres personnes d'intervenir. Voilà. Alors pourquoi cette thématique ? Est-ce que tout le monde m'entend bien ? C'est bon ? Non, vous m'entendez ? C'était mieux avec le micro ? Là vous m'entendez mieux ? D'accord. Donc pourquoi cette thématique ? Cette thématique, elle parle du postulat que lorsque vous décidez de vous développer à l'export, vous devez vous poser trois questions. La première, c'est quelle est ma stratégie, mon plan d'action ? La deuxième, c'est quel va être mon business plan adossé à cette stratégie ? Et la troisième, est-ce que j'ai les fonds pour pouvoir répondre à ce business plan ? Ces trois questions, il faut qu'elles soient de toute façon liées. Si vous n'avez pas la trésorerie de votre business plan, ça ne pourrait pas marcher. Si votre plan d'action ne répond pas à votre plan d'action, ça ne pourra pas marcher non plus. Si je prends l'exemple, on a parlé des Etats-Unis, si vous avez décidé dans votre plan d'action de partir, je ne sais pas moi, trois fois aux Etats-Unis pour aller voir un partenaire potentiel, un, si vous n'avez pas le temps pour y aller, ça ne sert à rien d'installer dans votre plan d'action. Deux, si vous n'avez pas trois fois le budget pour pouvoir faire ce déplacement, ça ne sert à rien d'installer dans votre plan d'action. Donc c'est vraiment trois questions que vous devez absolument vous poser dans le cadre de votre réflexion. Et vous devez faire en sorte que les trois soient complémentaires. Alors justement, quand on part ce postulat et qu'on se pose ces trois questions et qu'on arrive à la dernière, est-ce que j'ai les fonds suffisants pour prétendre à se développer un export ? Est-ce que j'ai les fonds suffisants pour répondre au business plan que j'ai écrit ? Souvent, très souvent, on n'a pas ce fond de revenu, on n'a pas cette trésorerie. Alors le système français est très très bien fait. Vous avez pu le voir avec l'ensemble des partenaires. Vous avez la chance, on a la chance en France d'avoir une multitude d'organismes qui peut paraître très complexe. Pour autant, ils sont tous là pour vous aider, vous accompagner. Vous avez la COFAS qui peut vous permettre d'avoir une avance de trésorerie. Vous avez BPI France qui est un organisme qui est dédié, qui est là pour vous, pour vous accompagner, autant sur l'innovation que sur l'export, etc. Vous pouvez faire un prêt pour l'export. Il y a plusieurs façons d'essayer d'obtenir ce fonds de roulement, cette trésorerie qui va vous permettre d'investir dans un pays, dans une stratégie d'export, avant de générer un certain chiffre d'affaires. Et l'une des solutions, elle est aussi la levée de fonds. Et c'est cette stratégie-là qu'on va prendre en compte. Ce point de levier de la trésorerie qu'on va prendre en compte. Alors partant de ce postulat, on a la trésorerie, on a fait une levée de fonds, on a trois témoignages d'entreprises qui vont nous parler de leur levée de fonds, mais qui vont nous expliquer du coup, à partir de cette levée de fonds, comment elle s'est indexée dans leur stratégie et quelle stratégie ils ont mis en place. On a trois chefs d'entreprises qui sont aujourd'hui effectivement dans les nouvelles technologies, ce qu'on appelle c'est IT, et trois chefs d'entreprises qui sont sur les Amériques. Alors pourquoi les Amériques ? C'est simplement parce que je suis en charge de la zone Amérique, où je vous ai mis trois chefs d'entreprises que je connais, certains depuis cinq ans, et qui j'ai eu la chance et le plaisir de travailler à leur côté, ou de les suivre de près ou de loin. Mais ce n'est pas trois modes opératoires exclusifs, il y en a une multitude d'autres. L'idée est là de vous ouvrir le champ des possibles et de vous amener à une certaine réflexion pour que tôt ou tard vous posiez les bonnes questions. Et on est sur le marché américain, pourquoi ? Parce qu'effectivement, 50% du marché mondial dans les IT se fait aujourd'hui aux Etats-Unis, et les Etats-Unis restent le donneur d'ordre. Donc on a parlé, ils ont tous fait une levée de fonds, ils ont tous eu un développement US, mais ils ont pris trois chemins différents. Alors je vais vous les présenter, il n'y a pas d'ordre d'établir, il n'y en a pas, on va faire je ne sais pas comment, comme vous voulez. J'ai le premier sur ma liste, Sylvain Sillian. Donc nous avons Sylvain Sillian, qui est cofondateur de la société Tiki, nous avons Angie Ismaël, qui est le cofondateur de la société Capseo, et nous avons Hugues de Bantel, qui est le cofondateur de la société The Cosmo Company. Alors il n'y a pas de présentation, mais il va y avoir une slide support pour vous donner une idée. Donc Sylvain Sillian, donc Tilki, c'est une jeune startup, c'est une jeune startup qui a été fondée en novembre 2012, et vous comptez aujourd'hui six personnes, Tilki est éditeur de logiciels. C'est un logiciel qui permet aux commerciaux de mieux vendre, on parle d'optimisation de la relance commerciale, avis aux amateurs. Vous développez, vous commercialisez une solution simple pour améliorer la prospection en ligne, et gagner plus de projets. Vous êtes aujourd'hui référencés chez Orange, Viziative et Gazprom, et vous êtes membre de l'accélérateur Accéléo. Je ne dis pas de bêtises, jusqu'à là tout va bien. En septembre 2014, vous avez levé 500 000 euros, vous avez participé un mois après, à la mission Long French Tech, qui s'est tenue à Montréal, Boston et New York, dans une mission, on peut le dire, qui était plutôt exploratoire. Et en janvier 2015, vous avez envoyé votre CTO, qui est devenu sales director, aux Etats-Unis, pour mettre en place votre stratégie. Aujourd'hui, on peut dire, ça fait deux ans, un peu plus de deux ans que vous vous êtes créés, vous avez fait une levée de fonds très tôt, on appelle ça, apparemment, early stage. Cette levée de fonds, vous l'avez fait pourquoi ? Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, aux Etats-Unis, dans le cadre de votre projet US ? On est toujours en face de exploratoire. On s'est donné jusqu'à fin septembre 2015, donc début janvier jusqu'à fin septembre, pour atteindre certains objectifs, qui sont trois tests dans des grandes entreprises, ou 100 utilisateurs payants. Sans ça, on ne va pas trier mon associé. Donc la grosse pression là-bas, on a mis 100 000 euros sur la thème, pour les neuf mois, et libre à lui de mettre en place toutes les stratégies qu'il veut, pour atteindre cet objectif. D'accord avec nos investisseurs, suite à plusieurs boards, sachant que dès la levée de fonds, on avait annoncé cette envie de partir, et que l'envie, enfin cette envie de partir pas vraiment en fait, c'était aussi suite à l'admission exploratoire qu'on a faite ensemble. On est sur un outil où on n'a pas de concurrents directs en Europe. Donc il y a une grosse phase d'évangélisation qui est passionnante, mais très longue. On répond à un besoin de tous les commerciaux, savoir qui relancer, et qualifier son pipe. Parce que là, il n'y a pas de problème, à chaque fois que j'en rencontre un, il est plutôt partant. Mais il n'y a pas de demande. Donc il y a très peu d'appels entrants, il faut créer la demande. Aux Etats-Unis, on a 12 concurrents directs, tous avec des technos un peu différentes, on a 12 concurrents directs. Et quand vous allez voir un Américain, qui est une cliente qui est qui, première question qu'il vous pose, c'est pas comme en France, en France on vous pose la question, est-ce que c'est bien légal ? Moi je vous assure. Aux Etats-Unis, on me demande, combien ça me rapporte ? Et est-ce que tu vas me rapporter plus que ClearSlide, SideKick ou un autre ? Donc à nous, d'apporter notre valeur ajoutée supplémentaire, et avec un mode de commercialisation complètement différent, des prix différents, et aussi une approche sur un territoire qui est gigantesque. Sachant que nous, on a choisi de se baser à Philadelphie. Voilà, pour l'intro US. Et en fait, c'est pas tant qu'on avait envie d'aller aux US, c'est que là-bas il y a un marché, sur notre secteur. Les entreprises sont beaucoup plus numériques, et ne font pas... Enfin, un commercial aux US ne fait pas de rendez-vous tant qu'il n'est pas sûr à 98% de chances de signer. En France, on fait un rendez-vous pour avoir un rendez-vous. On va lui offrir un café, on va se faire un neige, on va le boire un coup. Non, on va le boire, on y va. On ne fait pas un New York-Chicago pour boire un coup. Donc du coup, tout ce qui est outils de qualification de prospects, c'est dans leur logique déjà, et il n'y a pas... il n'y a pas de discussion sur la valeur ajoutée du produit. Voilà pourquoi on est parti là-bas, en priorité. Quand vous avez fait un objectif au public de France, c'est déjà dans un but de ne pas faire un rendez-vous ou c'était plus au départ pour développer un peu plus notre produit, notre techno ? On avait marqué l'objectif de venir numéro 1 en Europe, dans l'albétron. Donc on ne pouvait pas du tout parler des Etats-Unis. Sauf qu'en Europe, on s'est rendu compte, pour être à l'adresseur d'Allemagne-Angleterre, qu'on en est à peu près au même niveau qu'en France. Donc à niveau zéro de qualification de prospects, et que la première question était aussi là-bas, est-ce que c'est de venir légal ? C'est ça qui nous a envoyé aux US. Ce n'était pas tellement les Etats-Unis qui étaient un rêve, c'était plus... Voilà, on a un outil sas, une impôtre qui peut s'inscrire, on a déjà des clients grecs, fin mondais, tunisiens, émaliens, qui payent, qui sont venus sur le site, qui sont inscrits par eux-mêmes, et qui payent au quotidien. Donc pourquoi pas aller voir ailleurs ? Ça, c'est pas compliqué de vendre ailleurs, enfin... Non, de faire payer ailleurs, c'est pas compliqué. De vendre ailleurs, c'est très compliqué. Merci. Encore une fois, si vous avez des questions, c'est tout au long de... tout au long de la conférence, de la réunion. On présente les trois grandes sociétés, et après, on échangera un peu plus précisément sur toutes les questions. Ensuite, on a Andy Ismail, Société Dose. Alors, Andy, vous êtes Capceo, alors il y a une première chose que vous allez devoir expliquer, c'est la relation entre Capceo et Dose. Andy, on s'est connus il y a 4 ans, 5 ans, 5 ans, en 2010. À l'époque, vous étiez Capceo, vous êtes la première agence marketing dématérialisée née à Lyon fin 2009. Ça, c'est la baseline que j'appelle. Donc, Capceo, vous êtes spécialisée dans les différents métiers de la communication en ligne. On parle de référencement naturel, marketing de réseaux sociaux et de contenus. En somme, vous vous adressez aux entreprises voulant améliorer leur visibilité sur Internet en offrant un accès à une communauté de marketeurs professionnels triés sur le volet aux quatre coins du monde. On parle par facilité de Uber du marketing. En 2012, vous partez à la conquête des US et vous implantez à San Francisco. Vous créez alors le produit Dose, d'où le logo, qui compte aujourd'hui plus de 5000 marketeurs répartis dans 30 pays et travaillant en mode crowdsourcing. Vous nous expliquerez aussi la partie crowdsourcing pour améliorer la visibilité des sites web et recommander une campagne sur Dose. En janvier 2014, vous êtes rentré dans l'accélérateur 500 Startup qui est un des accélérateurs à réputation mondiale aux Etats-Unis et en septembre 2014, vous réalisez une levée de fonds de 1,3 million d'euros. Levé de fonds réalisé sur le marché américain est donc noté à 1,5 million de dollars, je crois. auprès de fonds d'investissement américains, Business Angels et de BPI France. On parlait tout à l'heure de BPI dans le cadre des soutiens financiers. C'est important de le rappeler. Depuis la société a recruté de 8 personnes à Lyon et 3 personnes à San Francisco et vous êtes 18 au total répartis entre les deux continents. Alors vous, vous avez fait une stratégie différente parce que vous êtes d'abord parti un peu les mains dans les poches, on peut dire, avec un énorme projet, peu de fonds, pas de trésorerie. Avec les poches trouées et sûres. Avec les poches trouées. Voilà, vous êtes d'abord parti aux Etats-Unis et ensuite, une fois venus aux Etats-Unis, vous avez fait votre petit chemin et découpé un marché. Comment ça s'est fait exactement ? Donc nous, en effet, on a créé la société juste en sortant d'un master avec mon associé et première expérience professionnelle donc on a fait toutes les erreurs de création d'entreprise qui peuvent exister, même celles qui n'existent pas, je pense qu'on les a inventées. Et déjà, le mot crowdsourcing, aujourd'hui, il parle peut-être pas à tout le monde, donc c'est l'idée de faire appel à des freelances, à des gens qui ne sont pas salariés. Donc c'est une notion en France un peu compliquée. Et donc en 2009, quand on disait ça, les gens nous faisaient des gros yeux et en gros ne voyaient pas tenir là 5 ans. et on s'était dit qu'on allait faire un voyage aux Etats-Unis pareil, un peu pour découvrir ce qui se passait parce qu'on avait fait un reportage à télé qui disait ouais, la Silicon Valley c'est génial et tout ça. Et en effet, on y allait vraiment des mains dans les poches et sans moyens, vraiment, on avait 6 000 euros dans le compte et on a dépensé 2 000 euros pour y aller. Un tiers du fonds de roulement. et en fait, ce qui a été assez intéressant c'est que les gens comprenaient le concept et tout de suite on a été embarqué dans des discussions Business Angel, Incubateur, etc. Et il y a eu beaucoup de temps de réflexion. Il y a eu 3 ans où on a un peu maturé le business model et on a eu d'autres complications c'est la vie des entreprises et au final, on a eu l'opportunité en effet de rentrer dans un accélérateur à San Francisco qui nous a permis de reconnecter avec tout un tas de fonds d'investissement de Business Angel, etc. et on a pu réaliser la levée de fonds aux Etats-Unis. Sachant que je le mets quelque part, on avait essayé de faire une levée de fonds avec des fonds français mais c'était très compliqué. Je ne sais pas si je rentrerai peut-être dans les détails de USA versus France sur la partie de levée de fonds mais c'était très compliqué et ça ne s'est pas bien fini. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Juste pour le nom de Dose, le changement Capseo est toujours la société, c'est toujours une société française et le nom de la société c'est Capseo. Le produit s'appelle Dose. Tout est en anglais pour l'instant. On lance une nouvelle version aujourd'hui. Dose.com D-O-Z.com Voilà pour la pub. On est allé aux Etats-Unis faire cette levée de fonds parce qu'on a passé je passe l'histoire des visas ne pas avoir de visa aux Etats-Unis ça nous a coupé de tout un tas d'opportunités qu'on aurait pu avoir en 2013 on a été obligé de rester neuf mois en France parce que moi particulièrement je m'ai été fait attraper à la douane par les douaniers américains qui font leur travail et qui m'ont dit il faut arrêter les allers-retours avec un visa de touriste vous faites votre visa et vous revenez après. donc il y a eu un gros coup d'arrêt donc pour ça je parlais de plusieurs difficultés et en revenant ici on s'est dit essayons de faire une levée de fonds en France donc on a commencé à rencontrer des fonds principalement à Paris en leur expliquant un peu la vision ce qu'on avait fait on avait un petit peu de chiffre d'affaires et puis avec vraiment un focus pour le coup Etats-Unis nous l'intérêt c'est que le marketing aux Etats-Unis le marketing digital aux Etats-Unis c'est six fois plus que toute l'Europe réunie en termes de budget et les cycles de décision sont très courts si on va attendre trois mois avant d'avoir un go sur une campagne marketing aux Etats-Unis en 24 heures il peut le lancer donc c'est d'autres mentalités etc. donc nous c'est le marché qu'on voulait capter également parce qu'être aux Etats-Unis nous permet d'avoir un rayonnement un peu même en Europe c'est à dire qu'on a des sociétés en Europe qui nous contactent parce qu'ils ont vu qu'on était aux Etats-Unis c'était un peu la stratégie et en rencontrant différents fonds alors il y avait des gens qui étaient intéressés mais très 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 administratifs c'est à dire que je ne citerai pas le nom du fond mais il y a un fond qui nous a fait faire neuf rendez-vous donc on appelle les due diligence qui est venu auditer le bureau qui a interviewé tous les je crois que vous ne connaissez pas la langue de bois je crois que vous ne connaissez pas la langue de bois non mais je peux le dire en privé par mail non pas par mail il y a comme une écrans et donc on a neuf rendez-vous ce qui est énorme pour un investissement site donc de démarrage et pour au final arriver sur une term sheet donc une proposition d'investissement qui était vraiment ridicule pour une société qui a travaillé 4 ans on a un peu de chiffre d'affaires etc mais même ça ne valait même pas une levée enfin en gros c'était 50% de la société pour même pas 500 millions donc voilà le calcul s'est passé voilà et sur la même semaine on était pris à l'accélérateur américain donc on leur a dit attendez on va faire l'accélérateur on repart et en fait l'accélérateur a déclenché tout un tas de contacts et une valorisation bien plus avantageuse et puis voilà la levée de fonds qui s'est faite en 3 semaines grosso modo on avait toute la levée de fonds alors qu'en France ça faisait 3 mois qu'on faisait les allers-retours entre Paris et Lyon avec ce fonds dont je ne citerai pas le mot pour le détail pour une précision moi c'est ma deuxième levée de fonds la première c'était il y a 8 ans dans une toute autre boîte et ayant fait une école de commerce aussi je me suis éclaté à faire ma levée de fonds à rencontrer les 25 de SMJ les 2 fonds à rencontrer plutôt passionnant que ma aventure ça a duré 8 mois 8 mois pendant lesquels je me suis quasiment consacré à la levée de fonds donc c'est cool tout l'argent que j'ai récupéré j'aurais déjà dépensé quasiment la moitié pendant ces 8 mois où je n'avais pas été vendre donc j'étais très fier d'avoir pris ma levée de fonds mais au final une grosse partie de l'argent servait à rembourser les dettes que j'avais accumulées ce qui fait que pour la première levée de fonds de Tilki mais ma deuxième perso je me suis fait aider par Axelo qui est mon accélérateur mais qui a eu le rôle de lever de fonds et même s'ils ont créé un petit pourcentage à l'enlever je vous assure que c'est ultra gagnant enfin c'est perso j'ai passé 4 jours en 8 mois donc moi je n'ai pas fait les 9 rendez-vous j'en ai fait 2 maximum et ils m'ont choisi les 3 fonds qui étaient les plus intéressés qui étaient prêts à avancer qui avaient l'argent à mettre sur notre projet et ils ont fait tout ce suivi envoie tous les documents préparation enfin tout j'ai passé 4 jours en 8 mois à bosser sur ma levée de fonds et j'ai pu vendre et quand je suis arrivé à m'enlever j'avais des chiffres qui avaient évolué positivement et ça a même aidé dans la balle ou de la boîte donc en tout cas en France quand on va chercher des fonds d'investissement je vous conseillerais de passer par un lever pour quelqu'un qui va vous faire les mises en relation et qui va suivre votre dossier vraiment parce que ça nous fera gagner du temps même si ça coûte un peu d'argent aux US c'est différent mais tu as une question de temps en France même un fonds il va mettre 8 mois entre la première rencontre et le jour où il y a eu de l'argent en région ça peut se faire en 3 semaines mais qui c'est qui nous prépare au pitch et au document qu'est-ce que vous... j'ai fait un powerpoint de Translide il a été relu ? il y avait à peu près les infos qu'il fallait au fur et à mesure on complétait s'il y avait besoin d'éléments supplémentaires mais j'avais expressément refusé de faire un business plan de 40 pages qu'il y avait à peu près les infos et qu'il n'y avait pas d'argent de toute façon après pour le rescrit il faut beaucoup de choses enfin quand on est CIR quand on fait il faut déjà beaucoup d'infos quand on fait une demande de prêts bancaires BPI on fait déjà des mini business plans donc en gros il suffit d'agglomérer tout ça d'en faire quelque chose de logique et simple et donc c'est déjà fait en fait enfin j'avais refusé de faire quelque chose spécifiquement pour les formatifs et on peut lever en fait on peut lever uniquement avec un jeu de slide et les jeux de slide peuvent évoluer au fur et à mesure des rencontres enfin on peut commencer le processus de lever de fond avec un certain jeu et le faire évoluer en fonction des rencontres ça c'est peut-être un problème moi j'avais une question pour en dire encore la levée de fond donc la levée de fond c'était sur la société française donc c'était donc c'est des américains qui ont investi dans la société française ça c'était un peu un ou un copperfield ouais c'est bien aussi euh non non ça arrive très très rarement c'est après il y a beaucoup de sociétés qui se font comment dire voilà qui se font convaincre par le fond américain que ça sera plus simple de faire l'investissement en France euh de faire l'investissement en les Etats-Unis pardon après nous on avait un slide dans la levée de fonds qui était dédié à pourquoi l'investissement en France il était plus il était plus judicieux même pour eux et c'était justement j'ai l'entreprise innovante créé un peu recherche et subvention ou préato zéro donc voilà c'est des financiers ils comprennent l'effet du levier ils le font sur d'autres pays nous en l'occurrence c'est un fonds à la base qui est indien qui s'est installé dans la Silicon Valley ils le font beaucoup avec l'Inde avec Israël avec les pays du Nord aussi euh et donc euh nous on a dit ça et et ça s'est passé et après en fait une fois que le gros investisseur donc euh qui est le premier qui mettait un peu plus de la moitié du tour euh a dit ok les autres ont suivi les yeux fermés même pas pas de monde ils ont pris des bords d'endieux aux Etats-Unis en fait on a refusé de bords il n'y a pas de bords voilà en fait précision sur la WWE aux Etats-Unis en France ils nous avaient ouvert complètement notre bilan des choses voilà complètement inutiles et ils regardaient vraiment le chiffre d'affaires d'aujourd'hui là-bas ils n'ont non seulement ni ouvert nos prévisions financières ni notre bilan enfin bref ça a été c'est ce qu'on dit à l'américaine pour le coup c'était 12 slides et et à la fin des 12 slides ils ont dit bon on vous rappelle deux heures après j'avais l'appel qui disait on est partant pour la moitié du tour donc c'est voilà c'était bizarre alors ce qui est vrai c'est le plus dur à trouver c'est le premier mais aussi une fois le premier fond qui a dit oui le deuxième a suivi dans les quatre semaines alors à la française sachant que le premier a mis six mois à dire oui le deuxième dans les quatre semaines qu'on suivi il a dit ok mais si eux ils vont on y va aussi donc c'est important de trouver le premier gros avec un mot un peu important là ça ça suit après nous on a joli d'avoir un port port à la différence de toi nous on voulait les voir parce qu'on a quelques B.A. et comme d'hab les business angel ils ne sont jamais là ils ne vont pas être nous énerver ils vont ouvrir leur réseau ils vont être trop sympas ils sont mis préférés il faut le skier avec leurs petits enfants ou faire autre chose en tout cas notre fond est très présent et nous on voulait qu'il soit présent donc toutes les six semaines on se fait aborder avec lui on est transparent on montre où on en est parce qu'on a aussi prévu un deuxième tour avec lui si on atteint les objectifs on sait qu'on fait un deuxième tour d'un million et cinq dans neuf mois c'est aussi pour ça qu'on a choisi de le voir au quotidien pour qu'il sache on en est merci je vous propose de présenter Hugues de Vantel vous êtes une start-up m'est créée en 2010 vous êtes spécialisée en vous êtes spécialisée dans la modélisation et la simulation de systèmes complexes vous avez des logiciels et des services que vous développez ont des applications sur des secteurs des sciences de la vie des infrastructures de l'urbanisme dans de nombreux secteurs et vous apportez alors on parle notamment d'innovation de rupture sur des sujets comme l'optimisation de l'impact environnemental sur des infrastructures à l'anurbanisme c'est le dernier en date que j'ai comme exemple mais il y a une multitude d'autres applications dont vous nous parlerez peut-être en 2014 vous avez clôturé avec succès une première levée de fond nous avons des infrastructures avec plus de 3,8 millions d'euros vous avez été accompagnés par la finance vous nous expliquerez comment et en mai vous faites partie des huit sociétés sélectionnées par le programme UBIO et vous partez pour un premier déplacement dans ce programme d'accélération des start-up soutenu par Business France et BPI France et depuis vous avez créé une structure sur place vous avez envoyé votre mandataire social qui est parti prendre la direction de cette filiale et vous comptez 42 personnes alors vous vous êtes sur un modèle qui est un peu plus classique puisque vous avez entendu pendant presque 4 ans finaliser l'innovation enfin continuer à travailler sur l'innovation technologique et ensuite et ensuite vous êtes lancé sur cette levée de fond comment vous avez fait pour préparer votre levée de fond et est-ce que vous attendez vous aviez cet objectif déjà qui était de partir sur une croissance export dans le cas de cette levée de fond ou vous avez vu après comme Tiki nous disait ? Alors pour la levée de fond comme il est mentionné sur le slide effectivement on est passé par un partenaire qui s'appelle Apparius Corporate Finance Alors comment c'est venu ? En fait on avait effectivement l'idée de lancer la levée de fond pour accélérer la transition d'un modèle un peu service professionnel vers un modèle d'éditeur de logiciels donc avec la volonté de créer des applications logicielles et de développer la plateforme de modélisation qui permet de créer ces applications et donc pour ça on avait besoin de fonds et on commençait à avoir un petit peu l'idée de se développer en Amérique du Nord alors pourquoi l'Amérique du Nord ? Pour les raisons qui ont été invoquées c'est c'est un pays d'abord il y a beaucoup de clients qui correspondent à nos applications tout simplement ensuite il y a des partenaires qui sont très forts dans le domaine du logiciel nous dans notre domaine il y a des partenaires qui vont être soit des gros éditeurs du type Autodesk ESRI des gens comme ça soit des system integrators donc Accenture de Loat etc qui ont des activités fortes sur ce qu'on appelle le data le big data le predictive analytics donc tout ce qui est prévoir ce qui va se passer demain à partir de corrélations ou de causalités peu importe mais donc ce qui nous intéressait c'est d'avoir le contact avec ces gens là donc on voulait également partir aux US pour ça alors pourquoi on a pris un partenaire à l'époque on était rentré dans le programme PEPIC du Grand Lyon donc qui est un programme qui vise à accélérer et de la CCI de Lyon et de la CCI de Lyon bien sûr et de la CCI de Lyon voilà et qui vise à accélérer à accélérer la croissance des PME sur le territoire et dans ce cadre là on a effectivement échangé sur ce qui était important pour nous à cette époque là qui était la levée de fonds en l'occurrence pour financer notre développement et moi j'ai fait le choix effectivement de prendre un partenaire pour les raisons qui ont été invoquées tout à l'heure une levée de fonds ça prend un temps fou en Europe mais aux Etats-Unis probablement un petit peu aussi ça peut aller plus ou moins vite et il y a tous les cas possibles et ça prend beaucoup de temps beaucoup de temps de management et donc avoir un partenaire ça permet de se reposer sur quelqu'un qui le fait bien moi je suis convaincu qu'un partenaire peut également pour peu que vous l'ayez bien choisi vous permettre d'avoir une valorisation plus importante donc ce qui va vous coûter finalement vous allez le retrouver dans la dilution moindre ou dans la valorisation supérieure donc ça c'est intéressant et puis ça vous permet d'avoir une sorte de jeu good cop bad cop avec les investisseurs qui peut être bienvenu parce que vous vous allez rester avec les investisseurs lui non donc il peut effectivement dans les phases de négociation prendre un rôle très dur et vous être un peu plus souple pour toutes ces raisons je trouve que c'est pas mal en fait de prendre un spécialiste d'accompagnement il se trouve que si vous le choisissez bien il y a aussi votre domaine donc il va vous apporter une valeur ajoutée sur la conception des slides éventuellement il va bien sélectionner le fonds en l'occurrence et donc vous le faire aligner du temps également voilà alors les us pour répondre à la question sur le est-ce qu'on pensait aux us au départ oui c'est venu en fait c'est venu dans le cadre de la levée de fonds et en fait on a commencé la levée on a commencé le processus début juin 2013 et on a eu des termes shit à partir de fin juillet 2013 et ensuite en fait c'était une compétition entre les fonds pour faire monter un peu les trucs et monter la sauce etc. et le temps d'avoir un peu de due diligence c'est arrivé au mois de on a eu les fonds vraiment au mois de janvier donc ça a pris quand même un an en tout non un peu moins 7 mois 7-8 mois 9 mois de mai à janvier en fait et donc tout ça pour dire quoi oui il se trouve que donc dans cette période on a rajouté les états unis sur le sur le sur le kato c'est à dire qu'on aurait au départ on n'était pas forcément dans le départ de la levée sur les états unis et puis on a commencé à travailler sur ce point stratégique et comme effectivement la levée a duré sur 7 mois à la fin on a rajouté en fait je crois qu'on était parti sur une levée de 3 millions et puis on a rajouté 800 000 pour pouvoir commencer les les activités en améliorant voilà une petite précision sur les levées de fonds Chip m'associé avec il me parle sur Slack un superbe outil de communication live où il y a 4 fois plus de start-up qui lèvent en premier tour en amorçage mais autant en série A c'est à dire le tour en 1 million d'euros c'est plus facile de lever 1 million d'euros aux US qu'en France lever 4 millions c'est aussi dur aux US qu'en France puisqu'ils vont faire confiance plus vite sur des boîtes pour dire pour donner un peu d'argent pour voir parce que là-bas tout coûte énormément plus cher c'est 4 fois plus cher toute action là-bas tout déplacement de rendez-vous tout commercial tout développeur un développeur aux US a envie qu'il m'a coûté ça il coûte 120 000 dollars par an un junior donc tout coûte beaucoup plus cher donc facilement donner entre 500 000 et 1 million de dollars par exemple 4 millions de dollars sera aussi dur qu'en France donc il ne faut pas croire que c'est plus facile là-bas surtout dans le bas c'est facile ils ont ton tour à toi c'est la transition là ? j'ai fini il y a une question je peux enchaîner il y a des trucs en fait moi j'ai pris un lever de fonds mais du coup c'était pas le bon comme il disait je pense que c'est important en France il y a vraiment ce besoin de connecter avec les bonnes personnes etc. c'est une histoire de réseaux c'est pas toujours alors moi c'est mon associé qui est CTO il me dit toujours non mais ce produit je peux le faire en 24h comment ils ont fait pour faire une levée de fonds etc. et c'est vrai qu'en France il y a beaucoup le réseau est très important donc les leveurs de fonds permettent d'avoir accès à ce réseau en général je pense qu'il peut poser problème c'est d'avoir accès au premier rendez-vous où on va réussir à convaincre l'investisseur qui est en face de nous et donc en effet je pense qu'en France un leveur de fonds s'il est bien choisi peut être très utile nous je pense qu'on a fait l'erreur d'avoir un leveur qui n'était pas assez expérimenté que je ne citerai pas non plus je t'ai vu le dire et du coup on a on a peut-être pas choisi le bon fonds pour avancer mais en effet pour faire le parallèle avec les Etats-Unis les leveurs de fonds ça n'existe même pas quasiment soit il y a des structures d'incubateurs accélérateurs il y a un peu des programmes voilà qui sont des programmes de mentoring ils prennent toujours des parts dans le capital en général quand ils prennent des parts ils mettent de l'argent c'est à part les advisors qui sont vraiment des gens qu'on va choisir qui vont nous conseiller sur lesquels on va pouvoir donner des stock options ou ce genre de véhicules il n'y a pas ouais les leveurs de fonds c'est quasiment pas existant après ça existe sur des levées de fonds qu'on appelle série C D qui est eux éventuellement on va lever 50 millions 100 millions et donc là il faut aller chercher des banques ou des institutionnels en tout cas jusqu'à 10-15 millions c'est très rare de faire appel à un leveur de fonds et du coup ça accélère un peu le processus nous en l'occurrence moi je trouve ça un peu fou voilà qu'ils n'ouvrent pas les prévisions financières pas les bilans et qu'ils nous disent banco comme ça c'est un peu étrange après ça peut expliquer après certaines choses qui se passent aux Etats-Unis les crises et tout ça alors je ne suis pas là pour mettre ça en cause voilà c'était juste ce que vous vouliez faire pour le parallèle aujourd'hui vous avez enfin à l'époque vous aviez un projet une entreprise fait plus ou moins votre preuve de concept déjà sur le sur le pays sur le territoire français qu'est-ce que vous faites quand vous quand vous je pense pour les entreprises qui sont en pleine réflexion et qui ont cette problématique de trésorerie les propres la question c'est par où sont pensées l'entreprise se dit moi j'ai besoin j'ai envie de faire la levée de compte j'ai compris le système par où je commence qui je contacte si vous avez bien un conseil qui je contacte en premier pour me conseiller sur les étapes sur justement vous avez parlé de réseaux de liens de bons conseils de mauvais conseils quel est le vôtre ? donc là c'est sur la levée de fonds ou sur les états unis ? sur la levée de fonds alors sur la levée de fonds sur la levée de fonds il y a pas mal de start-up qui sont déjà un petit peu accompagnés dès le départ donc qui sont dans les réseaux novacité ou d'autres types de réseaux de ce type réseaux entreprendre etc enfin chacun un peu c'est les réseaux dans lesquels sont incubés les start-up et en général dans ces échanges-là on va trouver des premiers contacts qui vont un peu aider à structurer le dossier après moi je vais revenir une seconde sur les accompagnateurs de type Aparius Aparius moi je l'ai choisi parmi 5 ou 6 et en fait pourquoi ? parce que en fait ça m'a donné l'occasion de présenter 5 ou 6 fois la boîte et je leur ai demandé aux 6 de me faire un retour et donc ils m'ont tous fait une sorte de consulting gratuit qui me paraissait intéressant et à la fin j'en ai choisi 2 non 3 et on était 3 co-fondateurs on les a reçus avec les 3 co-fondateurs ils ont tous pitché devant nous en nous expliquant pourquoi ils étaient les plus intéressants et comment ils voyaient le développement de la société et pourquoi ils pensaient qu'ils étaient les bons accompagnateurs et ça a été très intéressant pour nous parce que encore une fois si on repère les bons et c'est par le réseau effectivement c'est un contact puis un autre qui nous amène à trouver les bons accompagnateurs effectivement ça permet d'avoir cet effet miroir qui est intéressant par les spécialistes par ces spécialistes de la lune effectivement D'accord alors je rappelle pour l'assemblée on a parlé de novasité c'est un dispositif pour ceux qui ne savent pas qui est l'un des partenaires de cette conférence qui m'ont juste le droit pour l'avoir donc novasité c'est un dispositif d'accompagnement qui est dédié au premier pas des startups innovantes on parle de 0-3 ans c'est un dispositif qui est en l'occurrence orchestré par la CCI de Lyon vous avez tous les 3 été vous avez tous les 3 novasité non ? vous avez été novasité et dans le parcours un peu en plus des accélérateurs on a parlé des accélérateurs privés il y en a une multitude qui sont tous réunis sur le label Léon Fredstech qui est en tout cas en devenir sur l'ensemble des acteurs il y a en phase 2 le programme Pépite donc Hugues il faut quelqu'un lui ? non ? je crois pas Sido Sido aussi Sido d'accord le programme Pépite c'est un programme d'accompagnement qui s'adresse aux entreprises à très forte croissance on parle de croissance à 2 chiffres pendant 3 ans il faut être labellisé ensuite pour avoir ce programme Pépite donc c'est effectivement un programme qui a été créé et fondé par le Grand Lion dont le Grand Lion est partenaire financier et c'est la CCI de Lyon qui orchestre ce programme où on met donc tant d'ovacité que Pépite on met à disposition alors vous avez des conseils qui vous sont dédiés et qui vous accompagnent et qui sont là aussi pour vous accompagner et vous cocher sur différents programmes je crois que vous avez été accompagné dans le cadre d'apparemment dans le brevet il me semble que Pépite avait travaillé sur le volet comment ? dans cette sélection des 5 acteurs vous avez eu un accompagnement oui en fait on a eu un accompagnement la première année sur la levée de fonds qui était effectivement la problématique majeure de Cosmo cette année-là et la deuxième année sur l'accompagnement de l'établissement d'un des cofondateurs aux Etats-Unis donc toutes ces problématiques autour du visa etc. qui demandent un gros accompagnement juridique et fiscal et donc effectivement on a eu un accompagnement de professionnels dans le domaine effectivement Pépite permet d'avoir un accompagnement du dirigeant c'est toujours l'idée d'accompagner le dirigeant l'effet miroir par rapport au dirigeant et en même temps un accompagnement sur des thématiques clés avec un financement sur des thématiques clés et la deuxième année effectivement le financement était sur l'accompagnement des éléments légaux pour l'implantation et la deuxième année sur des thématiques clés et la deuxième année sur des thématiques clés et la deuxième année et c'est ce qu'on appelle le venture capital donc c'est les fonds qui investissent sur les sociétés très early stage en fait qui ont des technologies à valoriser ou des idées très en général des innovations à valoriser avec un risque important pour l'investisseur donc c'est plutôt je crois ce qui correspond à nous trois maintenant vous avez des financements à tous les stades de maturité d'entreprise enfin ensuite vous avez d'autres modes de financement pour d'autres types d'entreprises après ce serait aussi au point de petits conseils d'histoire vécue pour un développement international je vous conseille de vous rapprocher de fonds d'investissement directement c'est pour ça que nous on est allés les voir d'une parce qu'ils ont des poches un peu plus pleines que les business angels deux parce que 500 000 euros sur leur capacité d'investissement nous je crois on est dans un fonds qui a investi 80 millions d'euros qui représente un petit bout contrairement à un business angel qui parfois va mettre 40 000 euros sur une fortune personnelle de 200 000 qui pour lui c'est énorme et trois ils peuvent remettre s'ils voient l'entreprise avance alors pas exactement selon les clous que vous avez prévus qui dépensent un peu plus qui prend plus de temps mais qui pourtant avancent ils peuvent dire on remet 1 million d'euros pour vous accompagner à continuer un business angel généralement ne pourra pas suivre donc dès qu'il y a une stratégie internationale il pourra plus avoir des fonds d'investissement que des biens sur Lyon il y a un qui est assez connu qui est mon acte création il y a pertinence invest il y a l'école création Sophie Mac Sophie Mac Cyparex il y a tout un tour à faire de gens très sympas c'est vrai ? si vous pouviez si vous pouviez nous donner un peu les freins l'équipement que vous avez rencontré et les avantages comme on dit si chacun peut donner un frein et un avantage qu'est-ce que ça va ? à la levée de fonds ou internationale ? ok vas-y commence je commence euh c'est dur je ne vais pas répondre comme ça c'est trop compliqué mais euh spécialiste euh non je pense que nous pour faire le parallèle entre la levée de fonds aux Etats-Unis euh c'est vrai qu'avoir un fond euh qui est alors assez connu aux Etats-Unis qui n'est pas assez parce que ça peut avoir partie des des top 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 euh mais ça aide en effet à recruter ça aide à donc là je dis pour l'avantage à l'étranger euh ça aide à recruter ça aide à avoir un peu de la presse des clients voilà du réseau qui légitimise entre guillemets le fait d'être installé là-bas et euh et comme le disait Sylvain euh bien choisir le fonds qui peut nous accompagner sur la suite euh parce que la première levée en effet est facile après c'est le business plan ne suit jamais des prévisions donc il faut il faut pouvoir avoir des partenaires qui peuvent remettre euh dans le financement euh par la suite après les freins bah je pense c'est je le prends le plus facile c'est les coûts dès qu'on se part à l'international c'est très cher donc moi euh alors officiellement j'habite à San Francisco et voilà c'est hors de prix donc euh alors niveau personnel un studio c'est 2500 dollars donc là avec le taux d'actuel donc c'est 2350 euros je sais pas c'est c'est vraiment hors de prix euh recruter c'est très 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 compliqué donc des bons ingénieurs euh vont peut-être venir si on arrive à donner 10 000 ou 11 000 euros par mois sans compter les avantages c'est à dire l'ordinateur le repas de midi et le transport euh le transport est beaucoup plus cher caillon euh et surtout s'il est bon vous êtes sûrs que dans 3 ou 6 mois il se fait piquer par Twitter Facebook ou Google pour euh un peu plus que ce que vous pouvez offrir donc euh voilà on vous dit les coûts et euh selon où s'installe la difficulté euh de recruter euh alors sur les sur les sur les points importants ça rejoint probablement un petit peu ce fin mais mais différemment le je pense qu'il faut employer enfin les Etats-Unis sont sont effectivement très différents euh de la France pour beaucoup de raisons euh je pense qu'il est important euh d'envoyer rapidement un des cofondateurs ou en tous les cas quelqu'un qui est très très proche euh du dirigeant aux Etats-Unis parce que vous allez avoir une différence culturelle énorme par rapport à des euh des dirigeants locaux enfin des euh et que vous allez avoir du mal à contrôler en particulier dans les dans les premières phases euh donc le premier euh le premier conseil que je donnerais c'est effectivement de s'assurer que vous envoyez euh euh soit que le dirigeant part d'ailleurs soit qu'en tous les cas soit qu'en tous les cas par là bas euh parce que c'est ce qui va permettre de contrôler le le développement et le deuxième conseil que je donnerais sur ce plan c'est de partir là-bas effectivement avec euh 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 un produit ou une offre euh déjà relativement mature parce que les américains s'attendent à avoir euh 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 enfin le jour où vous arrivez en tous les cas si vous êtes dans une logique de distribution ils s'attendent à avoir un produit fini quand vous arrivez sur le marché nord-américain donc il vaut mieux faire ses preuves effectivement un petit peu en Europe pour peu que vous soyez dans cette phase de distribution encore une fois avant de partir en Amérique du Nord voilà alors ensuite sur quelle était la deuxième question alors l'avantage oui donc l'avantage des Etats-Unis c'est je pense que tu as décrit tout à l'heure vous n'avez pas le problème du réseau parce que le réseau est partout autour de vous il est accessible à tout le monde donc ça permet de nouer des contacts très rapidement d'avoir un retour extrêmement rapide sur la façon dont vous déployez votre offre et puis vous pouvez avoir des contacts à très haut niveau très rapidement ce qui est assez différent de ce que l'on peut voir en Europe donc pour ça c'est assez extraordinaire et puis alors dans le monde qui est le nôtre et qui est le monde du logiciel c'est un peu la mecque donc vous avez vous avez des gens qui ont une énorme expérience qui l'ont fait deux, trois, quatre fois et qui vous apportent énormément et très directement c'est-à-dire qu'ils ne mettent aucune forme dans le retour ils vous le disent très cash mais du coup ça vous permet de vous remettre en question également très vite et pour moi ça c'est un... enfin en tous les cas quand on est dans le monde du logiciel il est évident que c'est un endroit où il faut être et qui apporte énormément alors ensuite sur la levée de fonds c'était la deuxième question donc l'avant oui je dirais pour nous je crois que j'ai assez dit effectivement je pense qu'on a fait le bon choix en prenant un accompagnateur c'était probablement un très bon choix ça nous a permis de faire une bonne levée et avec une dilution peu importante donc c'est un peu ce qu'on recherche et trouver des bons investisseurs qu'est-ce que l'on ferait différemment ? c'est toujours pareil une fois que vous avez des investisseurs à moins d'avoir la chance de ne pas avoir des conseils d'administration ensuite il faut les gérer voilà mais il faut le savoir donc ça fait partie effectivement de la vie du dirigeant ou de l'entrepreneur donc il y a un côté très positif à cela parce qu'il vous apporte énormément en retour mais il y a aussi il y a aussi pas mal d'échanges qui vous prennent du temps et qui sont plus ou moins constructifs en fonction des étapes de développement avantages de la levée de fonds on a levé fin juillet enfin entre fin juillet et septembre on avait 250 entreprises clientes payantes qui étaient des boîtes que vous ne connaissez pas ou en cas parce que c'est des copains il y a en gros des entreprises de moins de 10 personnes et suite à la levée de fonds dans cinq derniers clients c'est Orange Total Cégit Visiative et AG2R et c'est dingue comme on a changé de client juste parce qu'on les a rassurés comme qu'on n'était pas mort demain mais c'est pas nous qui l'ont arrondi c'est eux qui l'ont vu vous avez identifié avant mais ils refusaient les rendez-vous avant la levée de fonds ça c'était un gros coup de boost pour nous sans qu'on fasse quoi que ce soit en fait de différent Gros inconvénient des US et de ce que vient de dire mon voisin Hug c'est de toute façon nos oilseurs ne nous ont pas laissé le choix c'était un des deux cofondateurs qui devaient partir là-bas et on comprend pourquoi sachant que le marché est tellement différent que le produit va falloir modifier va falloir changer l'approche commerciale et si c'est un salarié vous ne l'écouterez pas vous avez votre ouvert d'esprit et sympa et non tu ne sais pas faire quand c'est votre cofondateur qui vous dit on est complètement coté de la plaque il faut changer ça 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 il y a une goutte qui est différente le vrai problème c'est qu'il est loin moi c'était mon miroir c'était mon joueur ping-pong c'était mon pote il n'est plus là on a choisi cotest pour avoir que 6h décalage horaire mais 6h c'est beaucoup 6h c'est à dire qu'on peut joindre entre 14h et 20h parce qu'après 20h j'espère j'essaye d'éteindre l'ordi mais entre 14h et 20h il ne faut pas que j'ai le rendement et on a tendance on est en train de mettre en place des process pour s'obliger à se parler parce que très vite on peut se oublier et ça c'est chiant on est en plein dedans comment faire pour que lui nous tienne au courant de ce qu'il fait qu'il inversement nous nous tienne au courant de ce qu'on fait aussi pour garder des vrais liens ça vaut être le cofondateur les liens se distancent très vite et c'est qu'à souler voilà pour les autres je crois que c'est un point qu'il a donné eu vous avez parlé d'impact pour le conseil d'administration en fait que le défaut est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont parfois trop intrusifs est-ce que ça peut faire peur que certaines sociétés qui disent j'ai envie de défaut j'en ai le respect mais en même temps diluer diluer c'est aussi accepter de donner une partie d'entreprise quelque part voilà votre expérience vous avez de ce point c'est aussi la question est-ce que vous l'avez avant tout le monde on dit tiens je vais l'accepter telle ou telle personne pour pouvoir lever des fonds en espérant que vous avez réussi son réseau est-ce que vous avez été déçu ou au contraire agréablement surpris sur des acteurs qui ont investi et qui derrière vous ont continué de vous soutenir et vous apporter le réseau outre en plus de la partie pub presse je veux dire voilà on est visible donc les gens signent mais est-ce que les gens qui ont investi dans cette société vous ont apporté leur raison alors en tous les cas ils l'annoncent c'est certain c'est un position devant des fonds en général nous on a comme fond Aster Capital qui est le fond d'Alstom Schneider Electric Solvay on a un autre fond qui s'appelle Total Energy Venture qui sont deux fonds effectivement qui potentiellement peuvent apporter beaucoup de contacts alors ils jouent le jeu effectivement ils ne vous apportent pas les commandes sur un plateau non plus mais c'est vrai que c'est un réseau supplémentaire je suis complètement d'accord avec ce que tu disais il y a une question de crédibilité dans le domaine dans lequel vous voulez aller et c'est vrai que le fond apporte beaucoup de crédibilité maintenant pour répondre à ta question effectivement il faut prendre du temps pour sélectionner le fond avec lequel on va travailler parce qu'une fois une fois que vous les avez au conseil d'administration c'est trop tard une fois que vous avez les personnes qui siègent avec vous c'est des gens qui sont là pour vous accompagner dans les moments les plus joyeux mais aussi dans les moments les plus difficiles il vaut mieux avoir eu pas mal d'échanges avec eux avant pour vous assurer que c'est bien les profits que vous faites rentrer parce qu'il ne faut pas rêver enfin il n'y a pas de société idéale qui aurait une croissance extraordinaire on a tous des moments de haut et de bas et il est important d'essayer de trouver des investisseurs qui vont vous accompagner dans ces moments là et qui seront à vos côtés dans ces moments là mais ça se trouve et les bons investisseurs font ça voilà donc c'est je pense qu'il est possible de trouver des bons investisseurs maintenant c'est pas aussi l'écure non plus donc il y a des échanges qui sont assez qui sont constructifs mais qui peuvent être parfois un peu un peu houleux entre nous voilà mais c'est une partie de la ville entrepreneur encore faut-il avoir le choix des investisseurs on a moins le choix que Hugues a priori même si on est bien tombé on a eu la chance et après nous on est très contents de ces bords dans toutes les six semaines donc c'est même nous qui avons demandé pas à faire tous les trois mois mais à faire toutes les six semaines pour les voir régulièrement ça nous oblige à faire un peu de reporting parce que finalement on avait tête dans le guidon beaucoup on s'est mis d'accord sur huit chiffres et pas un de plus potentiellement on peut en enlever un et en changer un mais on ne donne que huit chiffres toutes les six semaines et c'est un truc très con sur le dernier bord de sortir ce reporting de voir que tous nos chiffres étaient au vert ça va faire un bien fou à tout le monde parce qu'on est complètement dans le jus on boit ce qu'un des dingues et on a l'impression que ça n'avance pas aussi vite qu'on aimerait que ça avance et eux t'es super content parce que par rapport aux précisions on était au-dessus et bien même ça ça fait du bien parfois de le faire et s'obliger à prendre un peu de recul et faire un peu de reporting même si ça paraît chiant au final c'est aussi important pour vous que pour eux donc moi pour l'instant je n'ai pas encore eu des échanges bleus ça va arriver parce qu'on arrive maintenant la courbe qui est comme ça il va falloir la suivre pour l'instant la courbe était comme ça donc ça allait donc voilà nous pour l'instant on est très contents mais ça ne fait que neuf mois qu'ils sont là Réseau US vous avez des pour l'instant j'en attendais très peu j'avais l'expérience qui ne m'aiderait pas ils n'arrivent pas à m'aider ils ne savent pas faire ce n'est pas leur métier ils n'ont pas vraiment le réseau on se débrouille je n'attendais pas vraiment ça même si effectivement tous vous le vendent et vous le survendent au final ils n'ont pas le temps ce n'est pas leur métier du tout que d'ouvrir après si ils envoient des mails en interne ce n'est pas dit qu'on n'est pas rencontrés de personnes à leur part mais ce n'est pas du tout eux qui font enfin ils ne feront jamais le dos à votre place ils nous ont apporté de l'argent c'était pas mal le reste c'est du bonus c'est à moi je crois donc sur le oui je dis juste un truc après je vous donne la parole sans problème juste sur le bord pourquoi on l'a refusé parce que comme je disais ils ont pris notre dossier assez légèrement parce que c'est un fonds qui est de 350 millions et voilà pour le coup tout à l'heure Sylvain disait c'était petit mais nous encore plus petit parce qu'ils ont fait une exception sur le montant qu'ils avaient investi donc ils ne savent pas faire les boards avec la taille de notre compagnie donc notre société si on arrivait avec nos chiffres ou nos reportings vous allez rigoler grosso modo donc on fait quand même une fois par semaine avec l'investisseur principal on fait un appel avec lui donc si je suis ici sur Skype ou autre et ça permet en fait d'aborder les problèmes et de dire voilà comment on avance etc mais c'est vraiment pas structuré et on ne le voulait pas parce qu'on avait peur justement qu'une boîte qui ne connait pas assez bien commence à nous demander des choses qui ne sont pas ce qu'on veut faire clairement prochain tour qui devrait avoir lieu bientôt là on ne va même pas discuter on reprendra l'abord et ça sera très bien et pour le réseau pour compléter sur la question réseau je pense que la levée de fonds en fait on est toujours déçu du réseau qu'ils vont nous apporter je pense parce qu'on s'attend à ce qu'ils nous fassent décrocher le téléphone d'un DG ou autre mais au final je me disais Sylvain sur la fin ils ont mis de l'argent c'est très bien après toute introduction qu'ils vont pouvoir faire toute prescription qu'ils vont pouvoir faire c'est du bonus c'est à dire s'ils ont investi 500 000 et qu'ils font une introduction c'est comme s'ils avaient mis 500 décis mais la part qu'ils avaient pris dans le capital est toujours la même donc je pense que c'est important après c'est pas non plus la première chose qu'il faut faire il faut travailler soi-même pour y arriver donc on sera toujours plus content d'une introduction qui tombe de quelqu'un qu'on a rencontré à un salon ou je ne sais pas autre que de nos investisseurs parce qu'on en attend beaucoup de nos investisseurs mais eux aussi on attend énormément et qu'on arrive à la fin de l'année avec nos chiffres et qu'ils sont parce qu'on avait lancé lors de les dernières discussions pour la levée de fonds ils ont ils ont le sourire et qu'ils ont dit non si vous avez une question oui en fait je voudrais savoir donc quand vous êtes allé chercher les fonds quel était votre chiffre d'affaires que vous faisiez en France et quel était votre chiffre d'affaires que vous faisiez par rapport à des clients internationaux je vais répondre rapidement nous je crois l'année dernière quand on est allé voir tout confondu consolidé on était autour de 300 000 dollars avec le taux l'année dernière donc c'était important mais sur un modèle un peu plus différent c'est à dire que je crois qu'il y a eu de l'aborder rapidement ce qu'on a vendu aux investisseurs aux Etats-Unis c'est surtout la plateforme le produit technique et une grande partie de notre chiffre d'affaires était faite avec beaucoup trop de conseils de choses qui ne sont pas ce qu'ils appellent les américains ce qu'elles veulent donc voilà on a vendu sur le suivant donc le chiffre d'affaires c'est bien de montrer qu'on arrive à faire du chiffre d'affaires qu'on arrive à s'en sortir etc mais si un fonds et c'est ce que j'ai reproché au fonds français si un fonds juge sur le chiffre d'affaires que vous lui présentez on est c'est pas le bon fonds il doit vous juger sur le chiffre d'affaires que vous allez faire dans 5 ou 8 ans sinon c'est pas un capital risque ça s'appelle une banque et voilà c'est pas un chagou ouais ouais déjà on communique pas tellement sur nos chiffres mais un peu plus la plus en 5 et aujourd'hui en fait sur l'objectif en fait dans nos dans nos types de sociétés encore une fois vous avez un double objectif vous avez effectivement l'objectif de la croissance du chiffre d'affaires comme toute société alors plus que ça c'est plutôt de la traction qu'on peut pouvoir montrer ça c'est important et la deuxième chose c'est effectivement de passer un certain nombre de value points importants alors nous en ce qui nous concerne par exemple c'est de développer des applications qui vont pouvoir être réplicables et c'est là dessus qu'on est jugé essentiellement aujourd'hui c'est notre capacité à créer ces applications en Europe à les répliquer auprès de plusieurs clients donc si on développe une application par exemple pour un acteur comme je sais pas RTE en France sur l'optimisation méthodétique de maintenance et d'investissement des grands réseaux électriques on va nous demander de développer ce produit et ensuite de le répliquer et aux Etats-Unis même chose c'est à dire que ce qu'on va chercher à faire c'est à créer une, deux premières applications aux Etats-Unis et à les répliquer là-bas plus qu'on n'est pas encore dans les phases où on monite notre chiffre d'affaires mois après mois et heureusement parce qu'on n'est pas encore dans ces phases-là et nous on faisait 2000 euros de chiffre d'affaires mensuel récurrent quand on a fait notre levée de fonds on était tout petit on est toujours tout petit Juste sur le chiffre d'affaires je rajouterais en fait c'est vraiment montrer le modèle pour conclure c'est montrer que le modèle marche il y a potentiellement des clients qui sont prêts à payer pour ce que vous êtes en train de faire mais il ne faut pas trop se croire à la tête avec combien de chiffre d'affaires je fais quelle est la croissance etc parce que si on rentre dans ça on s'empêche de viser loin en fait on vise pour leur verser des dividendes à la fin de l'année et ce n'est pas ce qu'on devrait faire Vous avez parlé des difficultés de levée comparées entre la France et les Etats-Unis pour les divers étages enfin CID CRI A CRI B et vous avez dit que pour la CRI B donc des montants on va dire de quelques 1, 2, 3, 5 millions 10 millions maximum c'était aussi difficile de lever aux Etats-Unis qu'en France vous confirmez vraiment ce point ? C'est ce que CID vous vient de me dire en direct sur chaque qu'il y a plus de levée parce qu'il y a plus de start-up mais qu'il y a 4 fois plus de levée en avantage aux US qu'en France à nombre égal aux start-up mais autant de levée en CRI A parce que CRI A c'est pas peut-être 4 millions aux US qu'en France Je pense qu'après il y a un taux de mortalité qui est assez élevé aux Etats-Unis pour d'autres raisons notamment il n'y a pas de subvention tout coûte cher etc et ils ont aussi cette approche de se dire ça marche pas dans 6 mois en outil et donc vous voyez dans l'accélérateur qu'on a fait il y en a beaucoup qui étaient prêts à lâcher 30% au premier tour parce qu'ils savent très bien que de toute façon ils pouvaient 300 000 ou 400 000 euros de là et dans 6 mois s'ils n'alternent pas les objectifs ils vont refaire une boîte donc là dans le working space où on est il y a des mecs qui sont à côté de moi et c'est la quatrième boîte mais c'est ça et c'est la quatrième boîte qu'ils font à deux en deux ans donc voilà donc ils vont y arriver je pense que c'est une des méthodologies nous on est plus dans une optique de se dire on va y arriver sur le long terme on prend notre temps etc mais ça peut expliquer ça vraiment ouais enfin là notre levée de fond donc la série A commence à se mettre en place et je ne sais pas ce que ça aurait été en France mais là il y a les signaux enfin les signaux sont assez ouverts on a des appels entrants de fonds qui veulent mettre bizarrement il y a les fonds français qui disent ah ouais ben nous on vous avait eu l'année dernière et on leur dit bah ouais mais il fallait mettre l'année dernière et donc je ne pourrais pas dire moi je vois que c'est plus facile aux Etats-Unis mais après le burn ce qu'on a dépensé il va être aussi beaucoup plus élevé donc ça ça se fibre je te retourne l'article je te le passe je t'en reviens à l'article comment dit-on levé de fonds en Amérique fund-raising 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 f-u-n-d-r-i-s-i-n-g excusez-moi moi j'ai une question est-ce qu'on parle uniquement des Etats-Unis ou l'Asie c'est aussi quelque chose au lieu à laquelle vous êtes intéressé ou vous intéressez vous allez vous intéresser parce que le processus de l'Eutron est quand même très différent je pense surtout à la Chine alors moi j'ai une réponse vas-y donc tu prestes nous on a beaucoup d'intérêt au Japon c'est un marché très mature sur le marketing il y a beaucoup de dépenses il y a beaucoup de freelance marketeurs aussi qui sont prêts à travailler sur la plateforme donc qui se sont inscrits sur la plateforme mais le Japon c'est un pays avec énormément de barrières culturelles peut-être l'anglais n'est pas très bien parlé on a des propositions très intéressantes de par exemple tonneria éventuellement on a un de nos investisseurs qui est au bord de la back-itaine donc qui est une des grosses sociétés internet au Japon je sais que tout peut aller très vite soit au Japon au Singapour Hong Kong etc on voit beaucoup de ces gens-là notamment aux Etats-Unis et je suis là aussi sur le voilà nos investisseurs principaux donc Nexus c'est un fonds indien à la base et donc ils nous poussent un peu vers l'un le problème c'est que c'est des marchés très différents déjà que la France et les Etats-Unis c'est très 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 différent là c'est encore 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 plus différent sur les modes de consommation etc donc nous on n'est pas encore et voilà tu peux parler les Etats-Unis et encore la Silicon Valley c'est encore différent des restes des Etats-Unis je crois donc voilà oui et nous en fait dans la démarche on avait suivi une démarche également qu'on n'a pas parlé la démarche Valley Export avec Julie avec Julie pour réfléchir effectivement à notre stratégie de développement international et pour les raisons qu'on a un petit peu évoquées c'est-à-dire que le marché US est dans le domaine qui est le nôtre je pense un des marchés où il y a plus de traction on est allé aux US mais effectivement dans les démarches du type Valley Export dans toute démarche de réflexion sur votre stratégie finalement vous allez penser aux priorités de développement sachant qu'à notre stade de développement on ne peut pas être enfin c'est difficile d'être partout donc nous on a décidé de se développer en Europe et aux Etats-Unis de façon prioritaire avec le développement produit plutôt en Europe et le business d'oeuvre en Europe et aux Etats-Unis la phase 3 sera probablement l'Asie mais ce n'est pas encore d'actualité aujourd'hui ensuite en ce qui concerne les fonds en Asie il y a des très bons fonds en Asie également donc il est tout à fait possible de se financer en Asie pour peu qu'on ait une traction locale ou en tous les cas une volonté de se développer localement en particulier pas de tout chercher en Asie marché que je ne connais absolument pas qui ne m'attirait pas du tout non plus l'avantage d'être positionné aux US c'est de réfléchir plus global aux Etats-Unis on ne réfléchit pas nord-américains enfin ils ont une approche logicielle qui n'est pas comme nous on réfléchit à un Michel français qui est co-français ou francophone eux c'est l'anglais étant une langue assez universelle assez logique de faire ça aussi bien en chinois qu'en japonais ou autre et du coup c'est ça qu'on attend un peu de cette expérience c'est de nous ouvrir au reste du monde alors que c'est vrai que nous en France on a tendance à rester très repliés donc ça serait une étape 2 ou 3 pour l'instant il y a déjà suffisamment de boulot en Europe aux US si je reprends les deux exemples on a dit qui a 9 mois pour faire une frappe de concept on est d'accord une frappe de vente c'est un peu le challenge qu'il y a quelques fondateurs sur place Angile avec Capceo vous avez créé une marque du coup est-ce que finalement le marché américain vous impose pas toute une réflexion de rejeter une stratégie initialement pensée de tout reprendre à zéro au final notre plan d'action il est peut-être plus le même comment ça s'en fait alors nous on est enfin on sortait de l'école donc je disais on avait beaucoup d'erreurs une des erreurs c'est qu'on n'avait pas de stratégie en fait on a beaucoup fait à l'instinct alors il y a des choses qui marchent à l'instinct et il y a des choses qui marchent moins bien du coup on se laisse imposer certaines règles donc une des règles par exemple très récente là j'en parle parce que c'est un recrutement ça a mûri on va dire 6 mois et là on vient de recruter ce qu'on appelle aux Etats-Unis un Customer Success Manager qui est une personne qui s'assure que les alors on vient de la recruter il y a un mois et demi donc là on met à peine en place les process ça c'est quelque chose c'est un métier qui n'existe quasiment pas en France qui est en fait de prendre en charge les gens qui ne sont pas vraiment encore clients qui vont devenir clients c'est pas vraiment de la vente c'est pas vraiment du support et c'est au milieu ça permet de traquer les chiffres d'engagement la personne elle ne s'est pas loguée les 24 dernières heures il faut enlever le mail etc donc ça c'est pourquoi on fait ça parce qu'aux Etats-Unis c'est un standard et le support client est très très important donc j'ai dit au début que c'était assez facile de vendre du marketing aux Etats-Unis par contre c'est très facile aussi de ne pas renouveler en France on va mettre 6 mois à rentrer dans une société en général quand on est dedans on est bien pour 3 ans ils vont renouveler on va expliquer les chiffres etc comme disait Sylvain on va aller déjeuner on va les inviter et on va re-signer le contrat alors qu'aux Etats-Unis c'est on fait un truc de 3 mois ça marche pas hop vous êtes dehors et on remplace on remplace donc par exemple une des choses qu'on se fait imposer c'est la notion de Customer Success une autre ça a été le nom parce que Cap SEO aux Etats-Unis ils disent Cap SEO on avait une trop forte connotation SEO et c'est un mot qui a été réutilisé beaucoup la connotation spam et donc on ne voulait pas le garder voilà il y a tout un tas de choses qu'on se fait imposer et c'est pas plus mal c'est plus mal je pense qu'il faut faire par rapport à l'opportunité nous l'opportunité c'est d'être vu comme une société quasi américaine parce qu'en marketing même les sociétés françaises vont copier ce qui est utilisé aux Etats-Unis donc voilà c'est deux choses qui ont été imposées et qui n'ont pas renouvelé notre stratégie enfin qui n'ont pas changé notre stratégie puisque la stratégie on ne l'avait pas vraiment vraiment ancrée surtout pour les Etats-Unis la mission encore une fois à 10 ans on l'a la vision mais l'exécution après mois c'est guidé par ce qu'on nous dit sur place donc avec les advisors les retours clients etc donc les Etats-Unis ont une grosse influence sur ce qu'on fait nous c'est deux stratégies très différentes on ne s'en rend compte on n'est pas encore calé parce qu'on est jusqu'à fin septembre pour caler officiellement clairement autant de Tiki est utilisé seul en France les gens ça vote au site web ils utilisent le site pour envoyer des propositions commerciales parce qu'on est très peu équipés finalement je pense aussi on n'a pas de process commercial en France autant aux Etats-Unis ils ont déjà plein d'outils ils n'en veulent pas un de plus donc il faut qu'on soit intégré à Salesforce il faut qu'on soit intégré à HubSpot à Pardot et à tous leurs outils de génération de propositions commerciales au-dessus des clients et du coup c'est que l'API enfin c'est que l'intégration qu'on va vendre au final avec l'appelement la licence mais qui sera quasiment marque blanche après on s'en fout tant qu'ils ne payent mais c'est pas du tout du coup on ne fera pas les mêmes efforts marketing c'est pas la marque qu'on va chercher à mettre en avant et évidemment on va chercher des distributeurs là-bas beaucoup plus que chercher à trouver des clients directs comme moi je fais en France donc c'est vraiment deux stratégies différentes deux produits différents un autre métier qui n'existe pas en France c'est le Product Manager c'est celui qui fait le lien entre les marketeurs et les développeurs ça existe assez peu souvent c'est un directeur technique mais c'est pas tout à fait le même rôle c'est quand même il faut beaucoup plus travailler sur les arbots sur l'expérience client ou l'expérience utilisateur enfin lui que c'est lui en France c'est des mots qui arrivent là-bas ils sont super forts les produits sont super bons et c'est vrai que le beau dans le logiciel américain la technologie est un monde moins bonne que nous en français mais ils sont beaucoup plus beaux et ça donne beaucoup plus envie d'utiliser et pour eux c'est ultra important donc il y a des métiers comme ça différents qu'on est un peu d'intégrer dans le process et après on a parlé des ingénieurs américains qui coûtent cher les commerciaux américains un bon commercial enterprise qui fait du B2B si le mec vous demande moins de 250 000 dollars annuel c'est que c'est une tâche le problème c'est que même s'ils vous demandent 250 000 dollars annuel c'est pas sûr qu'ils soient bons parce qu'ils savent ce monde donc peu il faut rajouter des commissions donc tu montes à 300 000 ou plus et ouais c'est bon un bon commercial français on peut trouver quand même à 41 100 000 euros à peu près bon rajouter un euro de frais de déplacement et là-bas c'est plutôt 300 000 400 000 euros de frais de déplacement voilà c'est pas tout à fait à bien niveau mais après ils aiment l'argent ils aiment le vendre du coup ils sont parfois bien meilleurs que les autres et là-bas c'est un peu bon bon